Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de droit des sûretés puisqu'on va parler du bénéfice de subrogation en droit des sûretés. Alors, selon l'article 2314 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution. Alors avant tout, il ne faut pas confondre le bénéfice de subrogation avec le recours subrogatoire. Le bénéfice de subrogation, c'est un moyen de défense de la caution. Avec ce mécanisme, elle peut refuser de payer le créancier. Au contraire, le recours subrogatoire, c'est le droit qui a la caution de se retourner contre le débiteur après avoir payé le créancier. Ensuite, concentrons-nous donc sur ce bénéfice de subrogation. Il faut rappeler que la caution a normalement un recours contre le débiteur de la dette. Et dans ce recours de la caution, contre le débiteur, on a la subrogation aux droits du créancier. Cela permet à la caution de bénéficier des droits préférentiels dont disposait le créancier. Et en conséquence, l'existence et la conservation même de ces droits préférentiels dépendent du seul créancier. S'il n'a rien fait, par exemple, pour sauvegarder un droit préférentiel sur le débiteur, eh bien, c'est la caution qui en subira nécessairement les conséquences. Elle ne pourra pas utiliser le droit préférentiel perdu dans son recours subrogatoire contre le débiteur. Par conséquent, la loi protège la caution contre cette négligence du créancier. Si le créancier se retourne contre la caution pour le paiement, la caution pourra se prévaloir du bénéfice de subrogation et ainsi dire qu'elle ne paye pas car le créancier a fauté. Pour que ce mécanisme soit applicable, plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d'abord, le créancier doit être titulaire de droits, hypothèques et privilèges sur le débiteur. On parle de droits préférentiels, c'est-à-dire des droits qui procurent un avantage particulier. Ainsi, par exemple, toutes les sûretés, un droit de rétention, une action en revendication, voire une action directe. Ensuite, cette perte du droit préférentiel doit être de la faute du créancier. On admet, par exemple, une faute de négligence de ce créancier-là. Enfin, cette perte du droit doit causer un préjudice à la caution, c'est-à-dire que le droit perdu ait pu présenter un avantage particulier pour le recours de la caution. Par exemple, A est locataire d'un appartement appartenant à B. Au moment de la signature du bail, B avait demandé une caution et C s'est porté caution. Par la suite, A n'arrive plus à payer, donc B se retourne contre la caution C. Sauf que, par ailleurs, B avait conclu une hypothèque sur un immeuble appartenant à A. Et pour consolider son hypothèque, B, il devait faire une inscription. Or, B n'a pas fait cette démarche et désormais, le délai pour agir est dépassé. L'hypothèque, qui est une sûreté réelle immobilière, ne pourra donc plus être mise en œuvre. Par conséquent, cela ne va pas profiter à C, qui pouvait éventuellement utiliser l'hypothèque pour se faire payer contre le débiteur A. Donc, la caution, on va utiliser le mécanisme du défaut de subrogation pour refuser de payer le créancier. Bon, les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a été le cas. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada